Bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les enfants. Nous allons lire aujourd'hui l'histoire de Dragounet. Et vous allez voir, c'est une histoire qui se passe à l'école, dans une école qui ressemble peut-être un peu à la vôtre, et où certains élèves, certains élèves, Dragounet en l'occurrence, fait l'objet de harcèlement de la part d'un élève qui n'est pas très gentil. On découvre ça ? Dragounet. Je m'appelle Bernard, je suis un dragon. Malheureusement, je suis le plus petit dragon de la classe. Ça n'a pas d'importance, parce qu'au foot, je suis avant-centre. Je suis très rapide, et je mets beaucoup de buts. Tout le monde me respecte, sauf Marcel. Il est jaloux. Dès qu'il y a une fille, il m'appelle Minus. Un jour, il m'a énervé, et je l'ai appelé Grosse Nouille. Alors, il m'a donné un grand coup de poing. Le problème, c'est que lorsque maman est venue me chercher à la sortie de l'école, j'avais un énorme coquard. Elle s'est exclamée, « Oh, mon pauvre petit dragounet chéri d'amour ! » Et tout le monde s'est moqué de moi. Le lendemain, c'était un cauchemar. Tout le monde m'appelait Dragounet, et même Dragounet chéri d'amour. Pour ne plus entendre leurs bêtises, je me suis mis du papier dans les oreilles. Mais je n'entendais pas non plus ce que disait la maîtresse. Lorsque je l'ai vue toute rouge à s'agiter devant mon nez, je me suis dit qu'il fallait peut-être enlever mes bouchons d'oreilles. Toute la classe criait, « Dragounet ! » Alors j'ai crié, « Je m'appelle Bernard, et j'en ai marre ! » en crachant une immense flamme de feu. Cracher du feu, c'est absolument interdit à l'école. Ce qui est totalement justifié, parce que l'école a brûlé complètement. Évidemment, j'ai été puni. Mais comme il n'y avait plus d'école, c'était les vacances. Six mois plus tard, hélas, l'école était reconstruite. Le jour de la rentrée, la maîtresse nous attendait. « Bonjour, les enfants ! » Dans mon dos, Marcel ricanait. « Bonjour, mon petit dragounet chéri d'amour ! » Et cette fois-ci, à la sortie de l'école, c'est Marcel qui avait un énorme cocaire. « Que voulez-vous ? » « J'avais grandi ! » Et oui, parfois ça se termine comme ça. Même si ce n'est pas toujours bien de se venger et de se battre, allez plutôt le dire à madame ou à monsieur. D'accord ? À demain, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada